Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois indicateurs japonais qui vont vous aider à décupler votre profit. Si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez qu'ici, on est plus orienté swing trading, c'est-à-dire long terme. Vous savez qu'un sniper, c'est l'art de détecter des opportunités avec son observation, ses yeux, c'est-à-dire l'analyse technique. Un sniper, c'est quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui est prêt à shooter quand le moment vient. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des indicateurs. Les indicateurs ne doivent pas remplacer votre observation et votre analyse technique. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble trois indicateurs qui vont vous aider à décupler votre profit, mais pas seulement. Trois indicateurs japonais. Alors, pourquoi des indicateurs japonais et pas des indicateurs américains ? Tout simplement parce qu'en France, on est souvent tourné vers les États-Unis. Or, les États-Unis ont une mentalité différente de moi, ce que j'appelle être un sniper. C'est-à-dire qu'être un sniper, c'est aussi faire du trading avec la zen attitude, c'est-à-dire avec le moins de stress possible, aussi le moins de temps et le plus de discipline. Selon moi, la discipline et la constance sont les clés qui vont vous emmener vers le chemin de la réussite. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a aidé à devenir rentable en trading. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir trois indicateurs japonais. Pourquoi les japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde ? Tout simplement parce que les japonais ont une constance, une discipline qui est vraiment à part et qui est vraiment culturelle. Plus vous allez vous inspirer du Japon, des japonais, de leur culture, de leur discipline, de leur constance, plus vous allez réussir en trading selon moi. De mon expérience personnelle, plus je me suis inspiré de leurs méthodes, par exemple du Kaizen, de l'Ikigai et d'autres choses qui font que leur culture est vraiment précise et faite pour le trading, plus j'ai réussi à faire du profit en trading. Les traders japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde. Le meilleur trader du monde est aussi un japonais. Raison de plus pour s'intéresser vivement aux indicateurs qui peuvent nous aider à décupler notre profit. Aujourd'hui, le trading, il est vraiment composé de petites touches japonaises sans s'en rendre compte. Les bougies qui constituent un graphique de trading sont les bougies japonaises. Il y a beaucoup d'indicateurs. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne et j'ai beaucoup de choses à apprendre des japonais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers le Japon que vers les Etats-Unis. Et je vais vous montrer les trois indicateurs que personnellement j'utilise qui vont vous aider à décupler votre profit. Le premier indicateur n'est pas vraiment un indicateur, mais plutôt un style de bougie. C'est les bougies Renko. Les bougies Renko, ce sont des bougies japonaises qui vont faire en sorte d'enlever le temps de l'équation du trading. C'est-à-dire que quand vous allez avoir les bougies Renko, ça va être assez uniforme et assez simple visuellement à trader. Sauf qu'il y a une petite chose qui va être enlevée. Ça va être une des choses les plus importantes, ça va être le temps. Dans les bougies Renko, en fait, vous ne vous souciez pas du temps. Vous vous souciez simplement de l'efficacité, de l'homogénéité du marché. Les bougies Renko, c'est vraiment l'art de regarder les bougies sans prendre en considération le temps. Et c'est parfait pour nous qui vont être des swing traders. Les bougies Renko, oubliez le scalping, oubliez le trading. Avec les bougies Renko, vous allez tout simplement manger des longs mouvements à terme. Elles sont très pratiques, très utiles et très précises quand vous savez les manier. Elles remplaceront vos bougies japonaises. Et comme le deuxième indicateur de ce top, vous allez pouvoir les remplacer ou surtout les mettre en complément de vos bougies traditionnelles. Le deuxième indicateur japonais, ça va être les Enkanashi. Les Enkanashi, si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé. Ce sont personnellement une de mes bougies préférées. C'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement parce que les Enkanashi, les Enkanashi, vraiment, on va garder le temps comparé au Renko, mais surtout on va garder l'homogénéité. Ce que je préfère encore plus que les Enkanashi, c'est les smooth Enkanashi. C'est-à-dire que le prix va être encore plus lissé. Et ça va être plus facile pour nous de capter la tendance. Plus facile pour nous de rentrer ou de capter un retournement de tendance. Et c'est pour cela que c'est plus simple avec les Enkanashi qu'avec les bougies japonaises. Les bougies japonaises traditionnelles, si vous êtes sur du H4, sur du D1, il va y avoir un peu de bruit de marché. Alors que les Enkanashi, je vous invite à les mettre sur du H4, sur du D1, sur du Weekly. Parce que comme ça, vous allez pouvoir prendre la vague. Vous allez pouvoir prendre le fleuve de la tendance plus simplement. Les Enkanashi, c'est simple. Si elles sont rouges, c'est que c'est baissier. Si elles sont vertes, c'est que c'est haussier. Vraiment, vous avez vraiment la possibilité de prendre le flow du marché et surtout de l'observer en un coup d'œil. Ça va être plus simple pour nous d'appréhender le marché dans sa forme globale avec les Enkanashi qu'avec les bougies traditionnelles. Donc si vous êtes un débutant, je vous invite à mettre les Enkanashi tout simplement sur TradingView pour voir que le marché va se lisser simplement. C'est plus simple pour vous de le trader. Et enfin, le dernier indicateur à coupler avec les Renko et aussi les Enkanashi, parce que ces trois indicateurs en réalité n'en forment qu'un. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les trois pour faire vos analyses, toujours en complément de votre analyse technique. Eh bien, ça va être l'Ishimoku. L'Ishimoku, c'est un peu particulier parce que l'Ishimoku est vraiment de loin l'indicateur que j'utilise le plus souvent dans mes analyses. Mais ça va être aussi un indicateur tout en un qui va pouvoir remplacer d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'en termes d'indicateurs, on va directement la poser au marché et pas avoir une fenêtre secondaire comme le RSI ou le MACD par exemple. L'Ishimoku, dans sa forme globale, vous donne énormément d'informations sur les marchés. L'Ishimoku Kinkou Yo, qui veut dire capter la courbe de la tendance en un coup d'œil, va vous aider simplement à capter la tendance, à capter le retournement de tendance, à capter aussi la volatilité du marché avec ses moving averages, plus précisément la Shikuspan. Et en fait, grâce à lui, on va pouvoir avoir une synthèse du marché en très peu de temps, rapidement. Et ça, c'est vraiment avantageux parce que quand on n'a pas de temps pour trader sur les marchés financiers, on va tout simplement mettre l'Ishimoku et pouvoir le capter. J'ai fait beaucoup de stratégies sur la chaîne YouTube qui vous expliquent comment trader avec l'Ishimoku, notamment avec la cassure du nuage de l'Ishimoku. Et je vous invite à aller voir ces vidéos-là qui vont vous donner des stratégies clés en main pour faire directement du profit parce que l'Ishimoku est très simple à aborder dans sa forme. Il va nous donner aussi beaucoup, beaucoup d'informations, support, résistance, etc. C'est pour ça que l'Ishimoku fait partie de la première place de ce top parce que vraiment, c'est pour ça qu'il est très puissant, il est très complet aussi. Il vous aidera à faire la synthèse du marché en un coup d'œil, ce qui va vous aider vraiment à décupler votre profit. Et c'est pour cela que les traders japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde parce qu'en réalité, le point commun que vous pouvez trouver à tous ces indicateurs, ça va être la discipline. Vous avez vu que les bougies Renko, c'est une contrainte de temps. Les Enkanashi, ça va vous aider, mais il va falloir être très discipliné. L'Ishimoku, il va falloir encore plus de discipline. Honnêtement, ces trois indicateurs sont très simples à aborder et je vous invite à les utiliser et à les tester. Mais il y a vraiment un point commun à se rendre compte, c'est tout simplement que ces indicateurs individuellement sont complémentaires et sont très simples à aborder. Mais il y a une donnée à comprendre, c'est que plus c'est simple, il va falloir redoubler d'efforts et mettre la discipline dans l'équation. C'est-à-dire que l'Ishimoku, honnêtement, c'est super simple à aborder quand vous l'avez sous les yeux. Par contre, si vous voulez faire du profil longtemps avec, il va falloir mettre de la discipline. Les Enkanashi, pareil, quand ça change de couleur, c'est que ça change de tendance. Ok, mais vous n'allez pas pouvoir vous mettre sur du M5 avec les Enkanashi, sinon vous allez péter un plomb. Je vous invite à vous mettre sur du H4, sur du D1 pour mieux capter la tendance et vous forger une discipline qui va vous faire entrer et sortir au bon moment. Et les Renko, c'est pareil, c'est très simple à aborder et ça crée une homogénéité. Par contre, il va falloir retirer la casse-temps et faire intégrer la discipline pour pouvoir trader au bon moment. C'est pour ça que parmi tous les indicateurs, et vous en avez d'autres que j'aurais pu citer, vous avez les Donchan, vous avez d'autres styles de bougies, vous avez les Smooths et les Nkanashi qui sont encore un peu plus précises. Vous avez vraiment beaucoup d'indicateurs japonais qui vont vous permettre de faire du profit sur les marchés financiers. Sauf que vous allez devoir ajouter la discipline dans l'équation. Parce que même les bougies japonaises sont simples à appréhender, de manière générale les Doji sont très simples à appréhender. Mais si vous voulez les trader efficacement, il va falloir faire en sorte de rentrer au bon moment, de sortir au bon moment et d'intégrer la discipline dans l'équation. Et c'est pour cela que plus c'est simple, plus c'est intéressant et plus ça veut nous dire quelque chose de l'autre côté. C'est-à-dire que plus c'est simple d'un côté, plus il va falloir redoubler d'efforts dans autre chose. Dans ce cas-là, c'est la discipline. C'est pour cela que sur la chaîne, je vous présente beaucoup de stratégies qui sont simples et qui sont applicables tous les jours, tout le temps, sur n'importe quel time frame. Ceux qui réussiront avec telle ou telle stratégie seront ceux qui vont mettre la discipline dans la balance. Donc retenez ça les snipers, plus vous serez discipliné, plus vous serez constant, ça ne fait aucun doute. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurais appris 2-3 trucs sur les indicateurs japonais et surtout sur la clé du succès selon moi en trading. C'est vraiment cette discipline-là qui fait la différence entre les traders gagnants et les traders perdants. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper et comprendre l'Ishimoku et trader même sans avoir le temps grâce à l'Ishimoku, il y a une heure de formation offerte. Le lien est dans la description. Et pour tous ceux qui sont des terres, on se retrouve dans le lobby. Ciao !